Salut les Aspinous ! Bienvenue sur Asperger et Chien ! Oh, je suis content parce que j'ai terminé de réaliser toutes les petites miniatures de mes vidéos YouTube. Ça a été laborieux, voire même un tantinet chiant ! Mais au moins mon interface maintenant est à pas l'œil. Elle vient titiller le badaud en mal de clics. Elle donne envie ! L'autre jour, j'ai fait une petite vidéo best-of. Je trouve que c'est une bonne idée de faire des petites rétrospectives à un instant T. Ça permet de faire perdurer le plaisir de retrouver quelques anciennes vidéos. Mon petit défi maintenant, ce serait que chacune de mes petites vidéos d'Asperger et Chien atteigne au moins 1000 vues au compteur. Et 1000 vues, c'est pas évident ! Et quand j'analyse mes statistiques, je constate vraiment 3 périodes. En général, les toutes premières vidéos atteignent facilement les 1000 vues. Sans doute parce que c'est les premières et qu'elles apparaissent dans la playlist en premier. Une personne qui se retrouve en errance sur internet et qui par je sais quel miracle se retrouve sur ma chaîne serait peut-être tenté de regarder les 3-4 premières vidéos. Après, il trouve ça chiant, il abandonne. Mais ça fait monter le compteur des premières vidéos. Et en fait, au milieu de la série, il y a une espèce de traversée du désert. Avec des vidéos qui vont vraiment pas avoir beaucoup de vues. Pour repartir sur la fin avec des bons scores. Mais en fait, j'ai compris pourquoi ça fait ça. C'est parce qu'il y a eu toute une période où mes vidéos, je les diffusais exclusivement sur Facebook. En disant aux gens qu'on pouvait les retrouver sur YouTube. Et depuis quelques temps déjà, je poste sur Facebook exclusivement le lien YouTube. Qui fait que ceux qui veulent la regarder, bah ils tombent sur YouTube. Alors qu'avant, ils pouvaient la découvrir sur Facebook. Sans forcément avoir le réflexe de cliquer sur YouTube. D'où la présence de quelques dizaines de vidéos qui, finalement, sont bof. Peut-être que ça veut dire aussi que le contenu est bof. Et pour le moment, je préfère considérer que c'est lié à mon organisation de merde. Parce qu'il y a quand même eu toute une époque où j'hésitais entre les différents espaces. Bref, d'ici pas longtemps, je me débrouillerai pour faire revivre les anciennes vidéos. De façon à leur rendre leurs lettres de noblesse. Quitte à faire le top 10 de mes phrases cultes. Le top 100 de mes phrases cons. Le top 5 des vidéos où j'avais vraiment la gueule dans le cirage. Non, parce que des fois, quand tu compares deux vidéos, tu te dis que le type, il a pris une claque. Par exemple, tu regardes celle-ci. Toutes les aventures qui me sont arrivées quand j'étais dans l'Orne. Je fais plutôt beau gosse, propre sur lui, le genre idéal. Alors que sur celle-ci, j'ai plutôt la gueule d'une mauvaise surprise après une commande assez discount. Il fait beau, il y a du soleil. Et je me balade sur les petits chemins de campagne. Ce qui se passe aussi dans ma chaîne, c'est que bientôt, je vais arriver à 3000 heures de visionnage. Et 3000 heures, on n'est pas loin de 4000. Et 4000, c'est monétisation. Monétisation, c'est pognon. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se passer cette histoire-là. Si ma chaîne se retrouve éligible. En tout cas, je ne tâcherai pas de vous tenir informé. Quitte à ce que dans mes vidéos, je mette systématiquement un compteur. Comme ça, ça vous permet de vous situer aussi. Au-delà de ces billes veusées informatiques qui ne font jubiler que moi-même, je suis sûr que vous vous posez une question. Fabrice, a-t-il fini par pouvoir passer un PCR ? Vous inquiétez pas, j'avais l'intention d'en parler. Dis-moi, est-ce que cette fois-ci, t'as couiné comme une fillette ? Attends, 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 faut que je pose le contexte d'abord. Donc, on en était resté au fait que je m'étais fait bouler du dispensaire, avec la proposition de rappeler le lendemain pour prendre un rendez-vous. Penses-tu que j'avais aucune intention de passer un coup de téléphone ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un autre dispensaire. Je m'y suis rendu le matin, et dans la voiture, vous vous doutez que j'étais pas si serein. Aujourd'hui, je vais me prendre un coton dans le nez, ça va être bon. T'es pas vraiment comme ça. La dernière expérience m'avait traumatisé. Alors, une fois que je suis arrivé sur place, la première chose qui m'est apparue, c'est la file d'attente. Et autant vous dire que moi, je suis très mal à l'aise à l'idée de me taper une grosse queue en public. Comme Rocco ! Non, non, cette blague de Rocco, je l'ai déjà faite. Non, dans le sens d'être debout et d'attendre. Bon, j'ai pris sur moi et j'ai rejoint la file d'attente. Et là, patatras, que s'est-il passé ? J'ai constaté qu'il y avait deux files d'attente. Et au milieu, un panneau. Prioritaire ? Pas prioritaire. Prioritaire ? Autant dire que je suis resté quelques secondes au milieu. Ne sachant pas comment me positionner. Dans l'absolu, vu mon métier, je suis censé être prioritaire. Mais j'avais aucun document qui l'attestait. Du coup, en moi, il s'est passé une espèce de bug. Et comme je préfère faire les choses dans les règles, j'ai pris la file non prioritaire. À ce moment-là, je n'avais pas percuté que les deux files finissent par se rejoindre, et qu'une fois à l'intérieur, personne ne vérifie. Prenant mon mal en patience, en attendant mon tour, essayez de pas me laisser distraire par les parasites autour. Enfin, je veux parler des autres personnes. Tu sais, à ce moment-là, tu te poses des questions. Est-ce que parmi ces gens, il y a des gens qui sont asymptomatiques ? Pourquoi, lui, il a une ordonnance ? Ou il n'a pas une tête à respecter les gestes barrières, celui-là. On vit une période particulière dans notre société, où le simple fait de tousser rend suspect. À l'intérieur du dispensaire, c'était branle-bas de combat. Dans un centre de consultation Covid, les distances en termes de confidentialité ne sont pas respectées. J'ai tout entendu l'avis des gens. Et il y en a qui ont des vies de merde. J'ai tout de suite repéré les cas problématiques. Est-ce que vous avez votre carte vitale ? Ah non, j'ai oublié, j'ai aucun papier ! C'est ça que je trouve étrange dans l'histoire. Quel intérêt quelqu'un aurait à usurper l'identité d'un autre ? Surtout pour se prendre un coton-tige dans le nez. À la limite, dans le monde du sport de haut niveau, avec le dopage, tu peux éventuellement pisser à la place de ton copain. Mais par rapport au Covid, je sais pas. Quand bien même il pourrait y avoir quelques tentatives d'arnaque. À mon avis, c'est pas Légion. Peut-être que c'est par rapport à la sécu, au cas où tu sois Covid. Toujours est-il que les infirmières, elles faisaient du zèle. Prouvez-nous que c'est vraiment vous. Et prouvez-nous que vous êtes vraiment motivés. Ouais, je suis carrément à fond. C'est ce que je veux. Tu vois ce coton-tige ? Je le veux dans mon équipe. Je l'embauche pour rejoindre les forces nasales. Je vous cache pas que ces séances d'interrogatoire m'ont fait paniquer. Ça a été mon tour, je me suis assis devant la dame. C'est votre premier ? Ah non, c'est mon deuxième. C'était pas prévu, mais ça me fait plaisir. Bon, est-ce que vous avez l'intention de partir en voyage ? Bah je croyais qu'on était en pleine période Covid et qu'on n'avait pas le droit de se déplacer à plus de 10 km. Jouez pas avec mes nerfs, petit mariole. Parce que je suis en stress. J'enquis les tests, j'en peux plus. Et moi j'ai pas le choix, je veux juste aller bosser. Et je pense pas avoir la tête de quelqu'un qui se rend à des dîners presque parfaits clandestins. Vous savez, depuis la Covid, on apprend à ne plus faire confiance en personne. Si tu es là, c'est que tu as fauté. Va t'asseoir là-bas près du monsieur qui tousse et attends ton tour. Oui mon colonel. Je me suis exécuté et j'ai installé mon illustre séance sur un siège qui avait pas été désinfecté évidemment. Et j'ai attendu mon tour. Et je continuais d'écouter l'histoire des gens. En tout cas, j'ai su que monsieur Grammont allait se faire hospitaliser à partir de dimanche, que madame Billet avait reçu ses petits enfants lors du week-end de Pâques et qu'elle était inquiète parce qu'entre temps, elle a appris qu'ils avaient été qu'à contact. Pendant mon temps d'attente, il y avait quelques distractions. Comme cette personne âgée, l'air agarre, qui est rentrée dans le dispensaire avec son ordonnance, snopant royalement les dames du comptoir pour se diriger directement vers l'espace des prélèvements. Monsieur, revenez ici ! Puis le glas a sonné. Monsieur Faberice ? Ah non, c'est Faberice. Je sais que beaucoup de gens disent Faberice, mais c'est Faberice. Je me suis installé sur un fauteuil, on m'a demandé de redécliner mon identité. Par chance, je ne me suis pas planté. Et cette jolie infirmière aux yeux couleur azur, moi je trouve que l'avantage depuis qu'on porte des masques, c'est qu'on peut fantasmer sur la personne qu'il y a derrière le masque, juste en regardant les yeux. Tu sais, les masques, c'est comme un filtre Instagram artisanal. Comme ça, tu me trouves canon, mais si ça se trouve en dessous, j'ai un bec de lièvre... En fait, les masques, ça nous rend beau. ADRIENNE ! ADRIENNE ! Et là, les plus cinéphiles d'entre vous auront noté que le personnage d'Adrienne n'apparaît pas dans ce film. Et cette jolie infirmière aux yeux couleur azur s'est adressée à moi. C'est votre première fois ? Avec une infirmière comme vous, je vais te dire que oui. T'as de beaux yeux, tu sais. En fait, je ne lui ai pas dit ça. Je l'ai juste prévenu qu'il y avait de fortes chances que je me mette à chouiner. Ne vous inquiétez pas, je sais bien. Bah, comment vous le savez, je ne vous ai pas dit. Vous me connaissez ? Youtube ? Asperger et chien ? Non, pas du tout, mais il y a beaucoup de gens comme vous. Hein ? Alors allons-y. En tout cas, l'infirmière m'a donné un conseil inédit. Le même conseil qu'on donne à des gamins. Alors, pendant que je fais le prélèvement, essayez de souffler par la bouche. Comme si vous étiez un dragon. Un dragon, euh, comme ça ? Oh non, juste souffler. On connaît que le fait de souffler par la bouche, ça permet d'apaiser un petit peu le truc. En tout cas, cette expérience fut bien différente de l'autre. En fait, d'un côté, ça a fait ça. De l'autre, ça a fait ça. En fait, j'ai eu à moitié moins mal. Une narine sur deux fait la chochotte. Ça a duré deux minutes. Et j'ai reçu mon résultat dix heures plus tard. J'étais chez moi, il faisait nuit. J'étais content parce que j'étais négatif. Mais je me disais que c'était fichu pour aller bosser aujourd'hui. C'est quand même rassurant d'être négatif. Ça veut dire que ce week-end, j'ai pas besoin d'annuler ma soirée échangiste avec des punks à chiens. Bref, c'était l'aventure de Faberis au dispensaire. Mais la démarche de ce témoignage ne cherche qu'à enseigner que le plus banal des petits aléas plonge l'autiste dans des aventures dont il se serait bien dispensé. C'est parti !